Bonjour. L'histoire se répète mais nous n'en prenons pas conscience car la dite histoire est en permanence réécrite par les vainqueurs, ce qui a fait dire à l'infâme complotiste honoré de Balzac, dans Illusion perdue, il y a deux histoires, l'histoire officielle menteuse qu'on nous enseigne, puis l'histoire secrète où se trouvent les véritables causes des événements. C'est probablement donc pour limiter les risques de mensonges que l'éducation nationale dispense à nos chères têtes de moins en moins blondes la version abrégée, passant sans transition de notre ancêtre africain chromagnonesque certifié conforme au label de la diversité, à la révolution française qui inventait les droits de l'homme et notre sainte république, pour finir en apothéose par la Shoah, péché inexpiable, qui ôte à tout jamais toute légitimité à se défendre et à ouvrir sa gueule aux mâles blancs hétéros, aux nationalistes et aux goyims. Quant à ce honte à eux qui cumule les trois, il faudra bien qu'ils comprennent un jour que si les socialistes nationaux-hitlériens dont on est l'ennemi déclaré ont perdu la guerre, il n'est pas illogique de penser que quelqu'un d'autre l'a gagné. Pourtant un peu d'histoire n'est pas inutile si l'on considère que rien n'a beaucoup changé en ce bas monde depuis la chute de l'empire roumain. Du pain et des jeux pour les pauvres et des orgies pour les riches, le tout permettant de détourner l'attention des actes irresponsables de ceux qui sont aux commandes, par ailleurs eux-mêmes captifs du coût croissant de cette paix sociale artificielle qui s'ajoute à leur prélèvement éhonté dans les caisses de l'état. Même si à l'époque, le concept de coiffeur à 10 000 euros par mois et de maquilleuse à 26 000 n'avait pas encore été inventé. Au fur et à mesure que les moyens de l'état diminuent et augmentent une dette dont il faut payer les intérêts à des usuriers toujours prompt à tirer les ficelles à leur avantage, on fabrique de la fausse monnaie. Pour nous c'est la planche à billets, chez les romains c'était des pièces contenant toujours moins de bronze, entraînant dans un cercle vicieux mortifère une dévaluation des économies des gens et une incertitude sur l'avenir générant un mécontentement contenu par une puissance publique de plus en plus dictatoriale qui s'immisce dans tous les aspects de la vie. On fait alors des lois pour obliger ceux qui produisent à accepter cette monnaie de singe et on rend l'accès alors le plus difficile possible. Les dits producteurs se font piller par ceux qui tiennent la monnaie, finissent par tout perdre et viennent enfler le nombre toujours croissant d'habitants de villes inutiles qui ne peuvent générer, hors la parenthèse de la révolution industrielle, que des emplois qui ne produisent rien, lesquels ne servent qu'à administrer, nettoyer, rénover, se déplacer, fournir des services pour la dite ville et font qu'au lieu de se contenter du nécessaire et de diminuer le temps de travail on se coupe des réalités tandis que pour mieux les contrôler on maintient les gens dans l'esclavage d'un travail inutile payé avec de la fausse monnaie. Pour nourrir tout ce monde qui ne produit plus rien on a recours à la prédation et à l'esclavage réel ou économique de peuplades inféodés dont on pille les ressources naturelles. Hélas la chose n'est pas éternelle en raison des détournements systématiques des dites prédations au profit d'intérêts privés et des coûts croissants payés, eux, par la collectivité, du dispositif militaire coercitif nécessaire à maintenir le système en place lequel accroît encore le montant de la dette et constitue autant de forces qui ne sont pas utilisées à la protection de frontières de plus en plus menacées. Du coup quand la réalité se rappelle au bon souvenir de ceux qui, faute de pouvoir se procurer même un de ces boulots inutiles, mendient ou vivotent les subsides d'un état ruiné, quand ceux qu'on occupe aux dix boulots inutiles pour qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont eux aussi des assiettés sociaux ne parviennent plus à joindre les deux bouts et que leur estomac se rappelle au bon souvenir de leur corps malingre à cause du pain rempli de sciure ou de nos jours rendu obèse par cette fausse nourriture qui tente de masquer le fait qu'il y a déjà plus à bouffer pour tout le monde, quand les jeux du cirque devenus vidéos, le mitraillage d'une pseudo-information événementielle, les émissions abrutissantes et les sites pornos envoient plus assez de dopamine pour leur faire oublier leur état misérable, quand les gens n'attendent plus rien d'un changement d'empereur ou des tribuns qui leur vendent de fausses alternances politiques, alors, pour éviter qu'ils ne se révoltent, on leur fait peur en désignant des ennemis et des faux coupables. On fait des guerres histoire de saigner un peu les tranches de populations composées d'hommes jeunes capables de se rebeller et, si cela ne suffit pas ou n'est plus possible pour cause de dissuasion nucléaire, on les castre moralement, on les abétit intellectuellement et on tente de diviser et de monter les gens les uns contre les autres pour éviter qu'ils ne se coalisent contre le pouvoir en place et, ce faisant, on casse ce qui reste de cohésion nationale avec, pour conséquence, l'affaiblissement structurel des pays, ce qui les rend vulnérables aux invasions barbares. Les barbares arrivent, pillent ce qu'il y a pillé jusqu'à la dernière miette ou, dans la version moderne, se goinfre de ce qui reste d'aide sociale, puis, comme ils sont incapables ou n'ont pas envie de maintenir un niveau de civilisation élevée, laquelle a tendance à produire des individus faibles et lâches, qu'ils méprisent d'autant plus qu'ils les ont vaincus facilement, ladite civilisation s'effondre. Au passage, la nature reprend ses droits, les faibles ne sont plus protégés, plus de maisons de retraite pour prolonger la vie misérable de veillards kakochim, plus d'hôpitaux, plus de RSA, les femmes, féministes comprises, sont de nouveau traînées par les cheveux, jusque dans des cavernes où peu s'en fout. Bien sûr, cela se fait lentement, vague par vague, sur des décennies, comme une rouille, une pourriture qui s'installe, comme l'eau de la marmite qui chauffe petit à petit pendant que la grenouille macroniste s'endort. On s'apitoie 5 minutes sur les attentats ou la dernière intrusion de Visigot, puis on s'habitue. Chouette, le nouvel iPhone est sorti. On s'habitue au chômage du voisin, au fait qu'on ne peut plus sortir le soir, aller dans certains endroits, que le pain coûte quelques 16 terces de plus qu'hier, qu'on ne peut plus rien dire sans être traité de phobe ou poursuivi pour isme. Les fondations morales, souvent religieuses, de l'édifice finissent par se désagréger, la mémoire collective se rapproche de celle d'un poisson rouge, la langue s'appauvrit et devient floue et la pensée de ceux qui en ont encore une avec elle. Il ne faut pas perdre de vue que les barbares, mot qui à l'origine n'a pas la connotation négative qu'on lui donne aujourd'hui, ne sont jamais les responsables des chutes des civilisations. C'est la chute d'une civilisation qui permet son invasion. Pour autant, si l'histoire se répète, elle ne le fait jamais à l'identique. Jamais une civilisation n'a été aussi avancée technologiquement que la nôtre, ce qui a permis de pousser la perversion par l'argent, devenu numérique, à des niveaux inimaginables. L'usure, pandémique chez les romains et un temps limité chez nous par des interdits religieux, comme c'était aussi le cas dans l'islam, ne fait plus peur ni au pape ni à Daesh, unis avec d'autres dans un touchant œcuménisme financier. L'argent que nous utilisons n'existe pas et est créé virtuellement à partir de rien, par les banques, sur la base de promesses de remboursement de dette, pour disparaître dès que ladite dette a été remboursée. C'est juste un jeu d'écriture. Plus de dette, plus d'argent, plus de bourse, plus d'économie. En outre, les banques réclament des intérêts pour cette opération de passe-passe. Nous sommes donc enchaînés par la dette à un bateau qui coule et condamnés pour rembourser les dits intérêts à la croissance perpétuelle, au détriment de la bonne gestion de nos ressources naturelles. Plus grave, si jusqu'à présent les civilisations naissaient et mouraient, toujours remplacées par d'autres, le profit à court terme, indispensable pour éviter que le système ne s'effondre, nous a poussé à utiliser une technologie nucléaire civile mal maîtrisée, capable, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de rayer toute forme de vie de la planète. Après quelques catastrophes connues et plusieurs sueurs froides dont on a omis de nous parler, nous sommes plus que jamais à la merci d'une catastrophe naturelle où des conséquences de coupes budgétaires sur la sécurité et du report permanent de l'arrêt ruineux des dites centrales jamais intégrées dans les coûts ni retirées des dividendes que touchent les actionnaires, nous condamnant de fait, au maintien pas garanti du tout, d'un haut niveau technologique de notre civilisation pour avoir une chance raisonnable que tout ne nous pète pas à la gueule et éviter l'éradication complète d'une espèce humaine dont le comportement se rapproche de plus en plus de celui d'un virus incapable de raison qui croît jusqu'à la complète destruction de l'hôte qu'il héberge. Si par quelques miracles nous survivons et parvenons à conserver quelques caractéristiques et qualités qui nous sont propres, ces temps difficiles généreront peut-être à nouveau des générations d'hommes forts et courageux, lesquels, peu à peu, pourront recommencer un nouveau cycle jusqu'à ce que, à l'image de nos 68 arts, leurs descendances pourries, gâtées et égoïstes, crachant sur les morts et les sacrifices qui lui ont tout donné sans qu'elles méritent rien, tout un but de sa supposée supériorité morale sur les peuples du monde ne retombe dans un universalisme inversé qui nie la nature diverse de l'être humain et le choix qui lui est donné de s'autodéterminer face aux principes, eux, universels, du bien et du mal. Merci de liker et de partager et si j'ai loupé quelque chose ou que vous pensez que j'ai tout faux, et croyez-moi j'aimerais, les commentaires sont là pour ça.